Bonjour à tous, c'est STYL10, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, enfin j'essaierai de vous mettre quelque chose en fond pour éviter que vous vous embêtiez, mais ce sera principalement de l'audience pour vous donner quelques news, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéos ou que je vous ai donné des news sur la chaîne YouTube, donc c'est vrai que je n'ai pas forcément le temps de faire énormément de vidéos, ni je ne trouve pas forcément l'intérêt d'en faire, puisque c'est vrai que les jeux que je maîtrise entre guillemets, principalement sont Demon's Souls et Dark Souls, auxquels j'ai énormément joué. Maintenant c'est vrai que si je vous propose des vidéos, c'est pour essayer d'apporter des choses intéressantes ou qu'on ne trouve pas forcément facilement sur YouTube ou sur Internet. Voilà, en ce qui concerne la fréquence de poste de mes vidéos, le souci c'est que je n'ai pas la fibre, donc c'est vrai que même avec du 20 mégas, pour poster une vidéo d'un quart d'heure sur YouTube, ça me prend entre une demi-heure et une heure trente de montage, encodage, et ensuite encore une heure et demie pour uploader la vidéo, donc c'est vraiment compliqué, par exemple de vous montrer l'intégralité d'un run ou des choses comme ça. Donc ce que je comptais vous proposer, c'est vrai que j'ai eu un message d'Altaïr notamment, donc je lui fais un petit coucou à tous les abonnés et ceux qui regarderont les vidéos également, en fait il m'a demandé s'il allait avoir de nouvelles vidéos, des choses comme ça, donc là je ne suis pas mal occupé, surtout dans les 4 prochains mois, je vais avoir beaucoup de travail, mais je vais essayer quand même de vous proposer des choses tranquillement, pour que vous ça vous fasse un peu de contenu, parce que je sais que moi par exemple, j'aime bien, même quand je ne joue pas à Demon's Souls, Dark Souls ou d'autres jeux tout simplement, j'aime bien de temps en temps regarder quelqu'un d'autre jouer sur le net. Donc ce que je comptais vous proposer, c'est cette fois-ci, alors avant que je vous propose ce que j'allais vous dire, en fait, si vous avez des suggestions, principalement, je me répète, mais sur Demon's Souls, Dark Souls, si vous voulez voir certains points, certains boss, certaines armes, certaines choses en particulier, vous pouvez le mettre par exemple dans les commentaires de cette vidéo, vous me dites voilà j'aimerais bien voir ceci, cela, et si j'ai le temps, si je peux consacrer un petit peu de mon temps libre à ça, à ce moment-là, j'essaierai de vous proposer des vidéos un petit peu à la carte. Donc moi, ce que j'allais vous proposer là, pour les semaines à venir, peut-être les mois, parce que je vais avoir très peu de temps, c'était un run, en fait, sur Dark Souls, voir plusieurs runs si vraiment je suis chaud et que je trouve le temps et la force, entre guillemets, d'uploader les vidéos. Donc je vous propose, en fait, grosso modo, Dark Souls, avec le DLC, je le finis, on va dire, entre 6 et 7 heures de jeu, quoi, voilà, en me baladant, c'est pas, voilà, moi je suis pas du tout optique, enfin je suis très peu optique speedrun, c'est vrai que j'aime bien aller tout droit quand j'ai pas besoin de m'arrêter sur un ennemi à la con, un zombie ou des choses comme ça, mais de là, à partir de l'optique speedrun, finir le jeu en moins d'une heure, des choses comme ça, ça, j'ai déjà de une, probablement pas le talent, et de deux, ça m'intéresse pas forcément spécialement d'être recordman de Bourgogne, ou de Paka, en ce qui me concerne, de Dark Souls, quoi. Donc, ce que je peux vous proposer, par contre, c'est les 6-7 heures de jeu, de vous les résumer, de résumer en gros chaque heure de jeu, en 15 minutes de vidéo, et en commentant, en différé, donc, ce que j'ai fait, ben, durant cette heure de jeu. Donc c'est vrai que ce sera beaucoup moins compliqué que si je commentais en live l'intégralité du run, malheureusement, mais bon, je pense quand même, le jeu est sorti il y a un petit moment, je pense que vous êtes tous, la plupart, en tout cas, aguerris, sur le sujet, et que, finalement, de savoir qu'à tel endroit, vous pouvez récupérer telle âme, ou tel objet, ou tel truc, bon, ça, ce sera peut-être pas indispensable, à mon avis, vous maîtrisez déjà le sujet. Donc, on en vient aux suggestions de build, en fait, j'avais pensé vous faire, donc, dans un premier temps, essayer de faire des choses qu'on voit pas forcément énormément. Bon, et encore, c'est pas gagné, puisqu'il y a beaucoup de vidéos, quand même, sur Dark Souls. Donc, dans un premier temps, faire un run, si vous voulez, avec l'épée du Seigneur des tombes, donc, on rejoint le serment de Nito. Ce sera du New Game, par contre, ce sera, voilà, le premier cycle de jeu. Après, en New Game+, je pourrais faire des vidéos, mais à ce moment-là, je choisirais vraiment des armes avec lesquelles je suis à l'aise, et qui, quand même, qui font des dégâts assez importants. Mais là, donc, épée du Seigneur des tombes, dans le, on va dire, la deuxième moitié, voire le dernier tiers de ce run-là, je pourrais aller récupérer le marteau du forgeron géant d'Anor Londo. En fait, si vous voulez, l'épée du Seigneur des tombes, elle nécessite 24 en force, 13 en dex, et une fois que vous avez atteint ce niveau-là, en fait, elle escale en E, en force et en dex. Donc, c'est quasiment inintéressant d'augmenter encore vos stats de force et de dex. Il vaut mieux se concentrer sur la vitalité et l'endurance, quoi, voilà. Donc, c'est un petit peu, moi, ce que je compte faire dans ce run-là, c'est ce que je fais en général avec ce run. Ensuite, deuxième run, je comptais vous proposer un run avec la halbar du chevalier noir, puisqu'on peut la récupérer très tôt dans le jeu. Ça, c'est un run que je maîtrise un peu plus. C'est vrai que c'est une arme excellente puisqu'elle fait beaucoup de dégâts, elle est rapide et elle a une portée très, très intéressante. Donc ça, la halbarde en troisième run. Alors, je peux vous proposer, si vous voulez, au lieu de la halbarde, on peut essayer de faire un run plutôt à la hache, à l'épée ou à l'espadon. L'espadon, je ne suis pas très chaud. Je retire un petit peu ce que j'ai dit parce que c'est vrai que je ne suis pas hyper fan des armes extrêmement lourdes à deux mains puisque je trouve qu'elle demande un temps de récupération une fois qu'on a apporté un coup conséquent et qu'elle consomme énormément d'endurance. Donc je préfère, par exemple, mettre deux coups avec une arme qui va mettre deux fois 300 plutôt que mettre un coup à 600 en termes de dégâts. Voilà, c'est un petit peu mon optique. J'aime bien être assez mobile, les choses comme ça. Donc, on peut faire, comme je vous l'ai dit, halbarde si vous voulez. Ça, je suis... Le run, je le connais quand même pas mal. Ça va. On peut essayer, si vous préférez, la hache du chevalet noir ou éventuellement l'épée. Voilà, ce sont trois armes qu'on peut récupérer assez tôt dans le jeu. Donc, on peut tester tout ça. Ensuite, j'avais pensé alors, un troisième run, c'est un run de Dex. Donc, qui dit Dex, ça va partir, pour ma part, sur de l'Ushigatana qu'on peut récupérer au début du jeu. Et si vous avez le temps, si vous me laissez... Donc, si vous ne m'imposez pas de finir le jeu en une heure et demie, à ce moment-là, on peut consacrer un peu de temps à farmer et à vous montrer le run complet avec la main de balder, qui est, pour moi, lorsque je monte un build Dex, une des meilleures armes. J'adore le mousset. J'adore cette arme. À la fois des dégâts... Pas des dégâts, des attaques tranchantes, des attaques des stocks. C'est vraiment génial. Donc, ça, c'est à vous de voir. On peut monter en parallèle de l'Ushigatana ou de la main de balder, on peut monter un arc. Et dans, on va dire, la deuxième moitié du jeu, aller récupérer les traceurs, là, sur Siaran, dans le DLC. Voilà. Et éventuellement, j'oublie sûrement certaines armes, mais si on choisit ce build, à ce moment-là, je ferai toute une liste des armes disponibles. J'en choisirai deux ou trois pour vous faire le run complet. Et puis, voilà. Ensuite, il y a un autre run, oui, que je comptais vous faire, peut-être. C'est le run un petit peu opposé, c'est-à-dire, c'est le run force. Donc, essayez de vous montrer, pourquoi pas prendre, en début de jeu, une arme de chevalier noir. Mais vous montrez également, l'As veillander, même si je ne suis pas hyper fan, l'épée à deux mains qu'on récupère dans le cimetière vers les cheveux. Également, vous montrez, alors à ce moment-là, peut-être plutôt partir sur une clé mort, parce que moi, c'est vrai que je suis adepte, j'aime bien la clé mort, c'est une arme à deux mains, mais elle reste, elle garde quand même un mousset assez rapide, comparé à l'As veillander et à la grande épée, c'est quand même, on peut quand même se dégager une fois qu'on a apporté un coup. On ne subit pas forcément une contre-attaque derrière. Donc ça, et puis vous montrez tout ce qui est, si vous me laissez le temps, bon, alors allez récupérer le grand le grid club, bon, enfin bref, le nom en français ne me revient pas, mais l'espèce de grand gourdin, voilà, le grand gourdin qui se trouve dans le marais, entre, derrière deux barbares infestés, qui portent des rochers, voilà, allez récupérer cette arme-là et essayez, pareil, si vous me laissez le temps, de farmer ces mêmes barbares-là, mais ceux qui portent des gourdins et de récupérer leur arme qui est une arme que je trouve qualité, il me semble qu'elle se cale en A en force, qu'elle a des dégâts de base assez importants et qu'en plus, elle peut affliger du poison, quoi. Voilà, donc build force, donc là, après on se mettra d'accord, je choisirai deux, trois armes à vous montrer dans le run et puis on sera parti, quoi. Mais bon, vous avez un petit peu la ligne de ce build-là et sinon, en dernier, vous montrez soit un build de foie, soit magie, mais en fait, dans lequel je n'utiliserai quasiment pas les sorts parce que de une, je ne suis vraiment pas doué dans l'utilisation des sorts et des choses comme ça, ça ne me passionne pas particulièrement. Et de deux, c'est vrai que j'aime bien ces builds-là, les jouer pour changer, enfin, avec une arme, en fait, qui se cale soit sur la foie, soit sur la magie, quoi. Donc, ça, à ce moment-là, on verra, donc vous choisissez, voilà un. Donc, premier build épée du seigneur des tombes, deuxième build des armes, l'une des armes de chevalier noir, principalement, c'est vrai que je préférais la halbarde, mais enfin, si vous préférez autre chose, vous me le signaler. Troisième build dextérité, quatrième, le build de force et en cinquième, un build foie ou magie sans utiliser donc les sorts, mais en utilisant une arme craftée avec les braises dédiées, voilà. Donc, écoutez, laissez-moi vos commentaires, dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez bien voir, je vais laisser la vidéo un peu de temps, de toute façon, je vais la laisser en ligne mais je veux dire, je vais nous laisser un peu de temps pour réfléchir à un build un petit peu à la carte, comme ça, vous faites plaisir et puis, même, moi, je vous ai cité ces cinq builds mais si vous avez des suggestions sur l'arme à utiliser ou l'enchantement à utiliser, des choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire, de toute façon, voilà, moi, j'ai quelques abonnés donc, on est, je ne sais pas, une vingtaine ou une trentaine maximum donc, je vous écouterai, il n'y a pas de soucis, je préfère faire des vidéos qui vont intéresser certaines personnes qu'en faire pour, tout, massivement pour la toile, pour le web entier et puis que, finalement, ça va être très peu intéressant. Donc, voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, j'espère que cette vidéo, je ne sais pas s'il y a de la vidéo derrière ou une image, ça, je n'ai pas encore décidé mais enfin, j'espère que ce moment passé en ma compagnie n'aura pas été trop long, trop fastidieux, c'est vrai que c'est beaucoup de blabla et, écoutez, je vous dis à bientôt pour du Dark Souls alors ou éventuellement du Demon's Souls si vous avez des suggestions. Merci beaucoup et bonne journée à tous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada